Bonjour Olivier Coppin, je suis dessinateur, illustrateur, auteur de BD, professeur de communication visuelle et président de l'association Carvay des Bulles qui se charge de promouvoir le livre en Guyane. Voilà donc j'habite en Guyane, là on est en pleine saison des pluies donc il y a un bruit de fond permanent, j'en suis désolé. Donc la Guyane est au nord du Brésil et au sud du Suriname, on est en Amérique centrale ou presque sur l'équateur. J'ai un parcours un peu original peut-être, je suis né au Congo, j'ai fait mes études en France métropolitaine et ça fait maintenant 20 ans que je vis et que je travaille en Guyane comme professeur et comme dessinateur. J'ai une formation de peintre j'ai fait pendant très longtemps des illustrations pour des maisons d'édition locale et nationales avec une préférence pour les maisons d'édition locale. Alors malheureusement il y en a une qui a disparu mais on a une très chouette maison d'édition guyanaise qui s'appelle Plume Verte édition et qui fait des très beaux livres. Je suis venu assez tard à la bande dessinée, j'y suis venu par un concours de circonstances qui fait que j'étais bénévole dans l'association Carbet des Bulles donc qui organisait un festival de bébés en Guyane. Ce qui m'a permis de rencontrer ses auteurs et notamment de sympathiser avec quelques-uns sympathiser au point de mettre en place d'un projet de bande dessinée donc qui ont donné lieu à une bande dessinée comme celle-ci qui est sortie chez Dupuis qui s'appelle le manuel de la jungle qui a été la première d'une série. Donc là nous avons travaillé à trois avec Joub et Nicobi qui ont vraiment été initiateurs du projet. Puis on s'est intéressé à de la lecture jeunesse et là c'est avec la maison d'édition guyanaise que nous avons fait ensuite deux albums jeunesse, les jeunes aventuriers. L'idée étant de valoriser la vie qu'on a en Guyane. La Guyane est un département français qui est grand comme le Portugal, très peu peuplé, il y a 300 000 habitants pour tout le territoire mais par contre riche de plusieurs cultures très très différentes. Alors évidemment les cultures premières, les amérindiens avec déjà plusieurs différences entre les amérindiens que vous soyez sur le littoral ou que vous soyez à l'intérieur des terres. Des cultures qu'on va appeler marronnes, des esclaves qui ont fui et qui se sont installés en forêt. Évidemment les cultures européennes, les cultures brésiliennes, nos voisins, surinames, guyaniennes, bref tous nos voisins qui sont présents en Guyane. Et voilà, cette mixité culturelle elle est riche, elle est curieuse, elle est étonnante, elle est détonnante parfois. Et on s'est intéressé dans les albums jeunesse, les jeunes aventuriers, à ces rencontres. Comment un jeune métropolitain qui vient d'arriver en Guyane va se retrouver alors évidemment sous prétexte d'une aventure mais confronté à soit des croyances, soit des habitudes, culturelles propres à la Guyane. La première fois que je suis arrivé en Guyane j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé de mon enfance au Congo et il était évident que je resterai là. C'était sans imaginer la richesse que je vais découvrir après. Et depuis je n'ai de cesse de travailler là-dessus donc en fonction des projets, soit en illustration, soit en bande dessinée, j'essaye de m'intéresser à une particularité propre à la Guyane. C'est quand même assez fou que sur un département aussi isolé et petit à l'échelle d'un pays, on ait autant de richesses méconiques. Donc dans mon travail, j'ai plusieurs façons de travailler. Ça commence de toute façon toujours par des balades avec des carnets de dessin et que ce soit dans les villages, en forêt ou en ville, au marché ou dans les lieux populaires. Je vais m'arrêter pour dessiner, prendre des images. Toutes ces petites choses qu'on oublie quand on les prend en photo en fait. Et ensuite je vais les retravailler. Alors soit je travaille directement à l'aquarelle sur papier de façon un peu traditionnelle, soit en fonction du projet je vais travailler sur une tablette numérique comme il y a celle qui est derrière moi. Alors c'est mon bureau derrière. Et voilà, ça c'est vraiment pour répondre à la demande. Ce travail de dessinateur, il n'aurait pas de sens si je n'étais pas enseignant en communication visuelle en même temps. Je suis dans un lycée professionnel et je donne à des jeunes de 14 à 20 ans essentiellement des cours de dessin pour qu'eux ensuite travaillent dans la communication ou dans le monde de l'information. Ce n'est pas tant l'enseignement en soi qui me plaît que le fait d'avoir en face de moi des jeunes issus de cultures différentes qui vont avoir un rapport complètement propre. C'est pas tant l'enseignement en soi qui me plaît que le fait d'avoir en face de moi des jeunes issus de cultures différentes qui vont avoir un rapport complètement propre au dessin et à l'image. Certains vont être très inhibés, d'autres marqués par leur culture vont au contraire être complètement désinhibés et se permettre des libertés que moi-même je n'ai pas. Et ça c'est vraiment d'une grande richesse. Donc ce travail de dessinateur il s'enrichit de ça et il s'enrichit aussi essentiellement de cette association Carver des Bulles, dont j'ai pris la présidence maintenant il y a 4-5 ans. On l'a orienté maintenant sur les villages de l'intérieur de la Guyane. Donc on invite des dessinateurs, aussi bien de France métropolitaine que des Antilles, que du Canada ou de nos voisins brésiliens, on les invite à venir en Guyane. On passe quelques jours à Guyane, mais c'est vraiment très très peu. Et ensuite on part à l'intérieur, donc on prend un petit avion qui va nous amener à Maripassoula. Je fais ça avec le bibliothécaire de Maripassoula, Patrice Gérard, qui est un forcené du livre. Et ensuite on prend des pirogues et on va dans les villages. Alors village Marron, Tika et village amérindien, Wayana, pour que les auteurs puissent rencontrer les gens du village. Aussi bien avec les enfants, puisqu'il y a des interventions dans les écoles, qu'avec les adultes, sachant que c'est nous qui sommes chez eux. Donc ça ne peut pas se faire si eux ne sont pas d'accord. On loge dans le village, on mange dans le village, on est avec eux. Le jour où ils ne voudront plus, on arrêtera. Mais je crois que pour l'instant tout le monde a gagné. C'est-à-dire que les gens dans les villages, d'abord reçoivent des visiteurs et puis souvent des auteurs confirmés. Ils ont accès aux livres beaucoup plus facilement que normalement. Parce que quand vous avez deux jours de pirogues à faire pour arriver à la première bibliothèque, forcément c'est compliqué. Donc là on leur montre tout ça. Mais encore une fois, les auteurs, je crois, ont autant à apprendre, voire plus, que les gens des villages. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, en règle générale, repartent en ayant pris une grande claque. C'est des rencontres. Ce festival compte beaucoup pour moi, puisque, mis à part l'intérêt personnel que j'y ai, de pouvoir rencontrer d'autres auteurs. Il est vraiment source de création après, il y a énormément d'albums qui sont sortis sur l'Amazonie après la visite des auteurs dans les villages. Là, on est en période un peu compliquée, c'est le confinement, mais on espère pouvoir programmer l'année prochaine une nouvelle édition. En tout cas, un grand merci au Centre de la Francophonie des Amériques de me donner cette possibilité-là de m'exprimer. Je vais maintenant prendre la caméra, puis peut-être faire des visuels autre que moi, pour forcément ce qui est le plus intéressant. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement, certains projets ne voient pas le jour. C'est un projet qui me tenait à cœur, qui était une sorte de petit reportage dans les quartiers de Cayenne. Donc, c'est tous ces gens qui ont quitté leur vie en Haïti, au Brésil, au Suriname, pour venir essayer de trouver du travail, essayer de trouver une meilleure condition de vie en Guyane. Puisque le fait que la Guyane soit française offre quand même, malgré tout, des avantages. C'est vraiment un travail qui m'a plu. Et malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Bon, ça arrive parfois à ça. Là, c'est un peu plus classique, mais c'est aussi un travail très agréable, puisque ça oblige à sortir se promener. Donc ça, c'est sur le fleuve Maroni, à l'ouest de la Guyane, qui fait la frontière avec le Suriname. Ici, on est côté brésilien, donc sur l'Oiapoque. Voilà. C'est quand même pas désagréable de devoir se promener pour dessiner. On a la chance d'avoir une très belle forêt. Encore un petit peu préservée. Ce qui n'est pas le cas de toute l'Amazonie, malheureusement. Sous-titrage ST' 501